Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'appel du VMWare pour cette nouvelle session aujourd'hui avec Vincent Méhoc sur VMware Cloud Automation. Un sujet très intéressant qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, la session sera enregistrée et disponible sur notre channel YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour, on aura plein d'autres vidéos sur plein de sujets VMware. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ceux qui malheureusement n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, c'est pas grave, il y aura le replay. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne. Aujourd'hui, Vincent est avec nous pour nous faire la présentation de la partie automatisation. Je lui ai demandé de nous faire une présentation vraiment orientée des mots pour voir un petit peu comment ça fonctionne et justement casser les préjugés qu'on pourrait avoir autour de cet outil qui a l'air très puissant et que j'avoue, je ne connais pas du tout. Donc, j'ai hâte de voir la présentation. À toi, Vincent. C'est très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Mayock. Je suis avant-vente chez VMware avec une casquette de spécialistes sur différentes thématiques autour de l'automatisation, le multi-cloud, tout ce qui est DevOps, FinOps, gestion opérationnelle, enfin bref, comment gérer les différents clouds. Et du coup, moi, ça fait assez longtemps que je suis chez VMware. Ça va faire presque 14, 15 ans, donc ça fait assez longtemps. Je suis rentré en 2006, donc c'est une société qui a bien changé dans l'intervalle. Et en fait, voilà, j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir un petit peu la capacité de la société à changer pour finalement continuer à fournir du bénéfice dans plein de thématiques. Et du coup, la thématique dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est surtout la thématique autour de l'automatisation. Donc, comme disait Mathieu, voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un technique, donc j'aime bien plutôt montrer la solution. Donc, je vais vous faire un petit peu de cela, histoire de vous positionner un petit peu la solution. Et puis, après, ça sera essentiellement de la démonstration. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, voilà, à mettre votre vidéo si vous le désirez pour qu'on puisse échanger. Oui, normalement, les gens peuvent se démuter, je pense, pour pouvoir intervenir s'ils veulent te poser des questions même directement. Oui, tout à fait. On a jusqu'à midi 30, donc il y a pas mal de choses que j'aimerais vous montrer. Donc, je vais essayer de faire tenir tout ça dans l'agenda et de vous laisser partir pour la pause déjeuner. Alors, hop, normalement, tout le monde devrait voir mes slides. En gros, chez Vémoire, on est divisé en business unit. Moi, je suis rattaché à la business unit qui s'occupe du cloud management. Et cette business unit qui existe maintenant depuis de nombreuses années a cette mission qui est de rendre la complexité des clouds invisible de façon à ce qu'on puisse se focaliser sur le business. Et c'est intéressant, cette thématique. Ça sera le slide le plus marketing que je vous montrerai. Après, on va rentrer dans la technique. Mais en gros, juste pour que vous ayez en tête, finalement, la finalité dans laquelle se trouvent Vémoire et cette BU cloud management, qui est chaque année, chaque itération, de continuer à se rapprocher de la capacité à fournir des services automatisés, simples à gérer, qui puissent être utilisés par les différentes entités et qui puissent être gérés de la façon le plus simple possible. Donc, comme nombre d'entre vous le savent, le data center, les différents clouds ont une certaine complexité. Donc, arriver à simplifier cette complexité, c'est une gageur. Et c'est une gageur qui prend chaque mois, chaque release de plus en plus score. Et du coup, je vais vous montrer quelques éléments de cela. D'un point de vue stratégique, comment est-ce qu'on rend ces clouds invisibles ? Eh bien, la stratégie globale de Vémoire, qui est donc le multi-cloud, le software-defined data center, la transformation applicative, eh bien, globalement, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, bon, le data center de vos clients, de votre société, eh bien, l'idée, ça va être de le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple, beaucoup plus dynamique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va le transformer pour le rendre de façon logicielle. Donc, ce qu'on appelle le software-defined data center, eh bien, les grands piliers du data center, que sont le compute, le stockage, le réseau, la sécurité, eh bien, on va transformer tout ça pour le rendre logiciel. Et du coup, on va avoir différents moteurs qui vont être très facilement consommables et fournir beaucoup de services. Et sur cette base-là, on va fournir une méthodologie de gestion qu'on appelle le self-driving operation, qu'on appelle aussi le modèle opérationnel du cloud, et qui est notamment intéressant pour toutes les sociétés qui souhaitent devenir des fournisseurs de services. Moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui utilisent nos solutions pour finalement devenir fournisseurs de services, fournir des SLA, fournir des catalogues de services, ce genre de choses. Et le self-driving operation, ça va vraiment être l'idée, que j'ai un data center que je souhaite le plus automatique possible, dans lequel je souhaite mettre en place des politiques, des règles, qui ensuite vont être comprises par le data center lui-même et qui vont pouvoir être ensuite appliquées de façon automatisée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le self-driving operation, et qui va permettre de faire la gestion opérationnelle de ces data centers. Et puis, comment est-ce qu'au-delà de la gestion de ces services, comment est-ce qu'on les met à disposition des utilisateurs ? Comment est-ce qu'on les met à disposition de différentes populations, plus ou moins techniques, plus ou moins DevOps, plus ou moins plein de choses ? Eh bien, à travers cette notion de provisioning programmable, on va avoir la capacité à consommer les différents services du data center. Et quand je dis différents services, c'est vraiment différents services. À travers tous les utilisateurs de nos solutions, on s'aperçoit qu'il y a des best-sellers en termes de services fournis, notamment le VMS de service. Ça, c'est à peu près un best-seller qu'on trouve à peu près partout. Je souhaite mettre à disposition un catalogue qui va permettre de provisionner de la machine virtuelle. Mais en fait, quand on veut fournir de l'infrastructure as a service, ce n'est pas que de la VM qu'on veut fournir. Il y a aussi d'autres types de services, et je vous en donnerai un certain nombre d'exemples de façon à vous donner peut-être quelques aperçus de ce qui se fait en général. Et puis, au-delà de ce provisioning programmable, il y a toute la gestion des applications distribuées, micro-services, containerisées, que l'on va pouvoir gérer de bout en bout. Ce modèle opérationnel global, il est là pour vous permettre de gérer votre data center, vos data centers, de réduire les coûts, réduire les risques, améliorer l'agilité. Mais il va aussi pouvoir s'appliquer aux différents clouds. Cette base que l'on appelle chez VMware, la partie Cloud Foundation, qui est donc notamment ces différents moteurs qui permettent de rendre logiciels de data centers, ça a un certain succès. On parle de Vesphere, on parle de Vesan, on parle de NSI, ce genre de choses. Ça a un certain succès, ça offre une très grande valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tous les grands clouds publics, tous les hyperscalers, mettent à disposition du Cloud Foundation as a Service. Donc, si vous souhaitez avoir un data center VMware, chez AWS, vous cliquez à un endroit et hop, en quelques dizaines de minutes, vous avez un data center complet avec les ESX, le réseau qui répond, la sécurité, le stockage, etc. La même chose si vous allez chez Azure, si vous allez chez Google, si vous allez chez Oracle. Et du coup, il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui finalement tirent partie du cloud public et tirent partie notamment des plateformes VMware pour accélérer leur migration vers le cloud public. Ça, c'est un cas d'usage courant. Un autre cas d'usage très courant, c'est j'ai un disaster recovery nécessaire pour mon système d'information. Et plutôt que de payer un disaster recovery qui n'est occupé à ne pas faire grand-chose, je vais souscrire au cloud public AWS, par exemple, avec tout ce qui est VMware. Et je vais avoir en fait un data center complètement compatible avec le mien que je vais pouvoir utiliser lorsque je le désire. Donc, il y a plein de cas d'usage comme ça qui font que finalement, le système d'information sort du data center pour s'étendre à ces différentes plateformes de cloud publics compatibles avec votre socle VMware. Mais ce système global opérationnel, il va aussi s'étendre à tous les services de type cloud natif. Donc, tous les services passent chez AWS, les services passent chez Google, Azure, etc. Donc, c'est vraiment un modèle opérationnel qui permet de couvrir un grand nombre d'éléments à travers cette maintenant stratégie multicloud qui est un élément de fait, parce qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, 80 ou 90 % des sociétés qui ont plusieurs clouds, le privé, le public, un public, deux publics, etc. Et donc, qu'est-ce qui se trouve dans ces différentes catégories ? Le premier, le self-driving operation. Eh bien, il y a tout ce qui est troubleshooting, compréhension de ce qu'il se passe, amélioration de la performance, capacity planning. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement courantes et on va analyser tout ce qui se passe pour tirer le plus parti des plateformes sous-jacentes. On va faire aussi des analyses de logs, de tous les logs qui passent au sein du data center, que ce soit sur les couches de virtualisation, ce qui se passe au sein des OS, des applications, ce qui se passe dans les services du cloud public et on va agréger tout ça. On va agréger tout ça, vous mettre à disposition des tableaux de bord et vous remonter des alertes si jamais on voit que quelque chose se passe au sein des logs. On va faire des analyses en termes de sécurité, de réseau, pour comprendre les flux qui se passent au sein de vos data centers, mais aussi au sein du cloud public, au sein de tout ce qui est machines virtuelles, mais aussi au sein de tout ce qui est containers. Donc, c'est vraiment un modèle opérationnel global, cross-cloud, cross-technologie, et puis aussi cross-discipline. La partie cost management, qui est ici, elle est un peu importante dans le data center où on aime bien avoir finalement un coût, une visibilité sur les coûts de ce que l'on consomme dans le data center. C'est important de l'avoir, par contre, c'est indispensable quand on est dans le cloud public. Et du coup, c'est tout ce qu'on appelle les mouvements FinOps, où finalement, on va avoir un modèle opérationnel où on va avoir une très bonne visibilité sur ce qu'il se passe, des conseils d'optimisation pour réduire les coûts du cloud public, des accès de remédiation et d'optimisation. Donc, ça, c'est pour la partie celledramic operation. C'est vraiment cette capacité à finalement comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se passe à travers différents axes. Et la partie provisioning programmable, qui est vraiment la partie qui nous intéresse aujourd'hui, elle va notamment se baser sur ce celledramic operation. Donc, le provisioning programmable, qui est finalement la façon de consommer et de gérer les services de façon automatisée, va se reposer sur ce celledramic operation pour finalement savoir, lorsque je déploie quelque chose, quel est le meilleur endroit où le placer, lorsque j'ai déployé quelque chose, finalement, quel est son état de santé, quel est son niveau de sécurité et est-ce qu'il est encore utilisé ? Et finalement, on va analyser constamment tout ça et le faire remonter dans la partie provisioning programmable. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas tant vous parler de la partie celledramic operation, je vais plutôt vous parler de la partie provisioning programmable en vous donnant quelques aperçus de ce qui est remonté par la partie sous-jacente. La partie provisioning programmable qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à fournir un catalogue de services qui va se nourrir des services qui existent au sein des différents clouds, aux différents endroits dans le data center. Ces services, aujourd'hui, on va énormément vers tout ce qui est infrastructure as code. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet d'automatisation qui ne veuille pas prendre en compte la partie infrastructure as code. C'est tellement intéressant, c'est tellement bien qu'on ne veut surtout pas louper ce virage-là. Donc, c'est complètement orienté infrastructure as code, c'est complètement orienté DevOps. Je vais vous montrer plusieurs exemples de tout cela. Sur la partie DevOps, on va travailler avec plein d'éléments, différents CICD, etc., fournir du pipeline as a service, etc. On va aussi s'intégrer avec le monde des containers pour fournir du Kubernetes as a service, du namespace as a service, du déploiement au sein des différents Kubernetes. Et puis, breaking news. Donc ici, en fait, ces différents éléments en termes de produits VMware, on parle des produits Verulize, c'est la suite Verulize, c'est ce qu'on appelle la Cloud Management Platform. Et notamment, la partie provisioning, c'est notamment soutenu par la solution Verulize Automation. Verulize Automation qui a vraiment cette finalité de vous fournir ces différentes capacités et qui, ces derniers mois, a ajouté une nouvelle capacité qui est la partie Config Management. C'est-à-dire que VMware a racheté, en octobre dernier, la société Solstack. Donc, je vais juste faire un petit focus là-dessus parce que c'est un peu important. La société Solstack, si vous voulez, dans les outils de Config Management, en gros, vous en avez quatre. Quatre, on va dire quatre. Vous avez Ansible, Puppet, Chef, Solstack. Et en fait, à peu près chez tous les clients qui utilisent Verulize Automation, en gros, lorsque l'on fait, par exemple, le service VM as a service, ça se passe à peu près toujours de la même façon. Je désire mettre à disposition une machine virtuelle qui va pouvoir être consommée par différents utilisateurs. Cette machine virtuelle, je souhaite que l'infrastructure se mette en marche pour la délivrer lorsque c'est demandé. Donc, on va déployer une machine virtuelle, lui donner une adresse IP, la placer sur le bon réseau, lui adosser le bon niveau de sécurité adéquat, l'enregistrer dans la CMDB, l'enregistrer dans l'Active Directory, l'enregistrer dans le DNS, ce genre de choses. C'est vraiment extrêmement classique. Et puis, il vient une étape où on va aussi customiser ce qui se passe à l'intérieur de la VM, notamment, bien sûr, l'OS. Et puis, on va pousser des applicatifs qui vont être du Tomcat, du MySQL, enfin, ce qui fait sens à ce que l'utilisateur a demandé. Et cette partie de gestion de la configuration de l'OS, de l'application à l'intérieur de l'OS, eh bien, c'est fait par une solution de config management. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant qu'il y a cette solution qui est disponible directement dans Virulas Automation, vous voyez bien un petit peu comment l'histoire, finalement, est simple à mettre en œuvre. c'est-à-dire que ce service de type machine virtuelle de service, eh bien, Virulas Automation va manipuler toute l'infrastructure qu'il faut pour mettre à disposition ce service, et va aussi manipuler tout l'aspect configuration à l'intérieur de la machine virtuelle pour que cela réponde exactement aux besoins de l'utilisateur. Donc, tout cela permet de fournir des services très rapidement, de gérer un spectre large de dimension, et tout cela va être adossé à une notion de gouvernance, qui a le droit de faire quoi, le suivi de qui a fait quoi, la visibilité de bout en bout, ce genre de choses. Donc, les différents cas d'usage qui sont fournis par cette notion de provisioning programmable, quels sont-ils ? Eh bien, si dans votre projet, si dans votre société, vous ou vos clients, vous souhaitez mettre en place finalement une industrialisation, une automatisation, un catalogue de services de type cloud privé ou cloud hybride, le cloud privé, et puis les différents clouds qui sont disponibles avec des socles compatibles aux vôtres, eh bien, tout cela va être possible. Si vous souhaitez unifier finalement ce qui se passe dans le cloud public natif et puis ce que vous consommez avec votre cloud hybride et fournir une gouvernance à tout cela, eh bien, là aussi, vous le pouvez. Tout cela aide énormément toutes les sociétés qui recherchent une allégivité, cherchent à réduire leurs coûts et du coup, sont dans toutes ces thématiques DevOps, InfraScode, etc. Et puis, tout cela travaille de concert avec la partie Kubernetes pour permettre de rajouter des services de type container as a service dans le catalogue. OK. Alors, je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas… On avait une question de Bedi, qui demandait où se situe Tanzu, justement, dans toutes les couches que tu avais mis ces deux slides auparavant. tu avais bien… On voyait bien toutes les… À ce niveau-là, du coup, est-ce que tu peux nous situer ? Oui, bien sûr. En fait, Tanzu, qui est l'offre de VMware autour de la modernisation d'applications, qui va vous fournir du Kubernetes as a service, qui va vous fournir des analyses de votre patrimoine applicatif, qui va vous fournir des stratégies, des méthodologies de modernisation, eh bien, on va avoir plusieurs cas d'usage commun avec Tanzu. Je vous donne quelques exemples. Verulize Automation va se… va parler avec les solutions Tanzu pour vous fournir du Kubernetes as a service. Autre exemple, dans la partie Save Remic Operation, vous voulez avoir une visibilité sur ce qui se passe dans votre infrastructure matérielle, virtuelle, conteneur, applicatif, eh bien, vous allez pouvoir faire tout cela avec la partie Save Remic Operation, sur l'angle performance, ou l'angle des logs, etc., etc. OK ? Et puis, toute la partie aussi modernisation du patrimoine global. Généralement, quand on a des projets de modernisation, on a besoin de moderniser son legacy, de transformer son legacy. C'est une stratégie qu'on appelle les 5 R chez nous, où finalement, on va pouvoir replateformer, réarchitecturer, pardon, garder tel quel, et puis remplacer, etc., les applications. Et donc, on va pouvoir tirer parti de Verulize Automation pour donner plus de dynamisme à tout ce qui est legacy et aider à leur modernisation. Et la partie Service Mesh, c'est toujours la même chose. la partie Service Mesh, on va tirer parti de toute l'agilité qu'offre le Service Mesh et permettre la consommation de ces différents services, toujours à travers tous les YAML qui vont bien de consommation, et puis aussi à travers la partie observabilité qui va permettre de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur du Mesh, à l'intérieur du Kubernetes et avoir une vue à 360. Alors, donc, Verulize Automation, OK ? Verulize Automation, c'est une solution qui va permettre à différentes populations de, finalement, soit changer leur travail, c'est-à-dire que tous les cloud admin, ils vont être particulièrement contents parce qu'au lieu de faire des tâches itératives, ils vont avoir cette plateforme qui leur permet d'automatiser leurs services et ensuite de plus être sur le chemin critique de consommation, donc ça va leur permettre d'industrialiser, de standardiser, etc., etc. Et puis, toutes les équipes DevOps, les équipes développeurs qui recherchent finalement un maximum d'API, de catalogues de services, de services à forte valeur ajoutée, eh bien, ils vont avoir un intérêt tout à fait à pouvoir consommer ces services à forte valeur ajoutée. Donc, vous l'avez compris, tout ça, ça se fait sur une approche multi-cloud, sachez que Verulize Automation est disponible en SaaS ainsi que on-premise. Donc, c'est un élément qui est important. Maintenant, il y a énormément de sociétés lorsqu'elles recherchent une solution, eh bien, plutôt que de devoir gérer eux-mêmes leurs solutions, plutôt que de devoir gérer les mises à jour, eh bien, maintenant, elles préfèrent le consommer en mode SaaS. donc Verulize Automation, c'est une solution maintenant SaaS-first qui vous permet de sortir aussi du cycle de mise à jour pour avoir un service automatiquement géré. La partie on-prem continue, mais sachez que, voilà, la partie SaaS apporte aussi son lot de bénéfices. Verulize Automation intègre un certain nombre de modules. Un module qui va permettre de faire du pipeline as-to-service qui s'appelle CodeStream, un module qui s'appelle CloudAssembly qui permet d'assembler les différents services qui se trouvent au sein des différents clouds, un module qui s'appelle le Service Broker qui est simplement la partie faciale de Verulize Automation qui est le catalogue dans lequel vous allez pouvoir customiser l'expérience utilisateur. La partie Orchestrator qui est la partie la plus technique où on va pouvoir créer des workflows qui vont permettre de modéliser les process opérationnels que vous avez. Et puis, la partie Solstack, donc la partie Configuration Management. On a un département marketing qui travaille très dur et qui, du coup, a dit Solstack, on va le renommer Verulize Automation Solstack Config. Est-ce que les deux nouvelles features seront poussées sur les branches sas et on-premise ? Oui. C'est-à-dire que d'abord, les fonctionnalités sont d'abord poussées vers le sas et puis la majorité d'entre elles arrivent aussi sur le on-premise par la suite. Je répondais à la question du chat. On va double-cliquer un petit peu sur certains de ces modules et puis après, je vous ferai la démonstration. D'abord, on va double-cliquer sur la partie Cloud Assembly. Comment est-ce que ça fonctionne ? En premier lieu, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, on va se connecter aux différents clouds qui constituent votre patrimoine. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle des projets qui sont juste des unités organisationnelles dans lesquelles on va définir quel utilisateur appartient à tel projet et quel utilisateur a quel rôle au sein de ce projet. Et puis ensuite, ces utilisateurs vont pouvoir construire des services soit eux-mêmes, soit en tirant en partie d'une marketplace. C'est-à-dire que VMware met à votre disposition une marketplace. Tout comme quand vous allez sur le cloud public, vous avez accès à une marketplace qui vous permet de déployer Tomcat, Apache, Redis, ELK, vous décidez. Eh bien, VMware vous fournit une marketplace qui vous permet de déployer plus d'une centaine de services en quelques clics. Vous pouvez aussi créer vos propres services. Je vous montrerai comment tout cela se fait. Cela se fait notamment sur une démarche Infra-ASCODE. Tout cela est synchronisé avec la partie Git. Quand je dis Git, pensez à Git au sens large. C'est GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Un élément important, lorsqu'on va designer un service, on va créer ce qu'on appelle une Cloud Template ou un Blueprint. Ce qui est important, c'est que cela va être un Blueprint déclaratif. C'est-à-dire que vous allez déclarer l'état dans lequel vous souhaiteriez que votre déploiement soit. Imaginons que je déploie un Linux avec un élément de stockage. et puis je le déploie. Ensuite, je modifie mon Blueprint et je dis non, ce Linux avec ce stockage, je souhaite le rajouter à un autre stockage. Je souhaite mettre en face de lui un load balancer et lui appliquer un groupe de sécurité. Automatiquement, Verulise Automation va analyser votre déploiement, analyser l'état que vous souhaitez et va vous construire un plan d'échangement. Ce plan d'échangement va vous être présenté et ensuite, vous allez pouvoir dire je suis OK et le lancer et automatiquement, tout cela va s'appliquer. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers du sujet, c'est vraiment une méthodologie de type infrastructure immuable, de type Terraform et qui est très bien pour un certain nombre d'applications et qui n'est pas bien du tout pour d'autres applications qui sont des applications de type Stateful, par exemple, qu'une base de données a besoin d'être traité avec un certain niveau de considération et du coup, Verulise Automation va vous permettre d'avoir différentes approches qui sont adéquates pour les différents types d'applications. C'est vraiment important parce que c'est vraiment les méthodologies DevOps, infrastructure, Azure Code qui sont attendues de la part des consommateurs aujourd'hui pour tout cloud qui soit moderne. Ça, c'était le module Cloud Assembly. je remonte d'un étage et là, on est plus dans la partie Service Broker qui est finalement la partie catalogue de services. À mes utilisateurs, je vais leur mettre à disposition des services et ces services, ils vont pouvoir venir soit de Cloud Assembly là où je les ai designés, soit d'autres infrastructures Azure Code de type Cloud Formation ou d'autres infrastructures de type Terraform. vous avez déjà commencé à créer des templates de Terraform, vous avez une autre équipe autour de vous qui fait beaucoup de Terraform, vous allez importer, vous allez pouvoir importer tous ces éléments-là directement au sein de votre catalogue de services et y appliquer une approche de consommation unifiée avec une notion de gouvernance. Alors, ce qui est important, c'est que souvent, le catalogue de services c'est vraiment la partie la plus importante du projet, c'est vraiment la finalité. Et du coup, le type de service que l'on va mettre à disposition dans le catalogue, c'est vraiment important qu'il puisse être aussi diversifié que possible. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en premier lieu, on cherche à mettre du IaaS à disposition, donc de la VM à the service, mais pas seulement, du stockage à the service, de la sécurité à the service, du load balancer à the service. Et puis aussi, du pass avec des éléments applicatifs qu'on va rajouter au-dessus, des architectures applicatives, ce genre de choses. et puis aussi, tout ce qu'on appelle du XaaS, du IaaS à the service, qui en gros dit un petit peu, je veux mettre à disposition des services qui ne sont pas nécessairement derrière, qui ne vont pas forcément tourner autour de la machine virtuelle ou ce genre de choses, mais qui sont des tâches que je fais de façon itérative et que je souhaiterais mettre à disposition de façon automatisée. Quelques exemples, dans les best-sellers sur le IaaS à the service qui sont très souvent implémentés, j'ai de très nombreux clients qui fournissent du DNS à the service. DNS à the service, je mets à disposition un formulaire et puis l'utilisateur peut lui-même gérer les éléments DNS qui lui appartiennent. Autre exemple, du certificat à the service. j'ai un PKI et je souhaiterais arrêter de toujours répondre aux demandes de sollicitations pour fournir des certificats. Je donne une autonomie à mes utilisateurs et en même temps, je fournis une gouvernance et j'ai un tracking de qui a demandé quoi. Autre exemple, des ajouts d'utilisateurs dans la directory, des ouvertures à différentes applications, etc. Le X as a service, c'est vraiment la certitude pour vous de finalement ne pas être bloqué dans le type de service que vous allez mettre à disposition. Parce qu'il y a toujours deux phases dans les projets cloud, les projets d'automatisation. Il y a les services auxquels on pense, on va mettre à disposition et puis une fois qu'on a ouvert le catalogue, il y a les services que les utilisateurs demandent et auxquels on n'avait pas pensé. Du coup, il ne faut pas être bloqué, il faut vraiment avoir la capacité à pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, tous ces services-là, vous allez pouvoir les mettre à disposition au sein d'un catalogue de services, donner des droits de consommation à vos différents projets, à vos différents tenants et puis appliquer des politiques, des politiques de consommation. Quel est le nommage que je vais appliquer ? Pendant combien de temps l'utilisateur va pouvoir l'utiliser ? Où est-ce que je vais placer ce service au sein de mon data center ou au sein de mon différents clouds ? Comment est-ce que je vais taguer à la volée pour respecter mes méthodologies de tagging ? Etc. Tout cela est disponible à travers un portail dont je vais vous faire la démonstration. Et puis, je ne pense pas que j'en aurais le temps, mais tout cela est disponible aussi à travers des API tout à fait modernes avec du reste, du swagger, etc. Et puis, tout cela est aussi disponible pour être consommé sous un format infrastructure ASCODE puisqu'il existe un Terraform Provider qui vous permet de consommer votre V-Reulize Automation. Donc, c'est vraiment les éléments qui sont extrêmement importants dans tout projet de modernisation de répondre à ces différents éléments de consommation portail, API, infra ASCODE. Et puis, on va pouvoir ensuite déployer ces services au sein des différents clouds comme vous l'avez compris. OK ? Dernier module dont je vais vous parler avant la démonstration, eh bien, la partie Solstack. J'espère avoir le temps de vous montrer cette partie-là aussi. Donc, c'est vraiment important. Dans maintenant V-Reulize Automation, vous avez la partie Solstack Enterprise. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer la configuration de vos OS et de vos applications à travers une console de fédération qui va vous permettre de voir là où vous en êtes de l'ensemble de votre parc. Donc, de pousser la configuration que vous souhaitez et ensuite de gérer dans le temps cette configuration. Et lorsque vous souhaitez modifier quelque chose au sein de votre système d'information, pousser un patch, faire une mise à jour, ce genre de choses, eh bien, vous pouvez le faire immédiatement. donc V-Reulize Solstack, c'est donc cette solution de config management qui vous permet de pousser tout un ensemble de contenus applicatifs qui auparavant s'appelait Solstack Enterprise. Maintenant, ce qui s'appelle V-Reulize Automation Solstack Config. Voilà. C'est pour faire simple, quoi. Et puis, du coup, ça permet effectivement cette capacité à faire de la configuration de management et aussi du self-healing. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec Solstack. C'est que non seulement vous allez définir, tiens, je veux que cette application soit faite avec cette Apache et puis que ce fichier de configuration, il est bien cette configuration. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient modifier cet élément après coup, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place une politique qui dit, eh bien, tu te remets immédiatement dans l'état qui a été programmé. Donc, vous avez cette notion de self-healing qui vous permet de constamment être certain que vous avez l'état qui est nécessaire, qui est celui que vous avez demandé. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très programmatique qui vous permet d'avoir un excellent contrôle sur ce qui se passe au sein de vos systèmes d'information, du point de vue d'infrastructure et aussi à l'intérieur de l'OS et de l'applicatif. OK ? Et puis, tout ça est complètement orienté open source puisque ça tire partie de toute la communauté qui est assez dynamique de Solstack. Et puis, voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les slides. J'en ai juste trois à la fin pour finir, mais en gros, c'est à peu près tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer la solution. Voilà. donc là, je suis connecté à Verulize Automation et puis ici, on retrouve les différents modules que je vous ai présentés juste avant. OK ? Donc, on va commencer par aller un petit peu dans le module Cloud Assembly et dans ce module-là, on va prendre la casquette d'un personnage. La casquette du personnage que je vais prendre ici, c'est celui qui va créer, qui va mettre à disposition Verulize Automation. Comment est-ce que ça fonctionne ? Quand c'est un service SaaS, évidemment, vous avez le service qui est immédiatement disponible. Et du coup, j'ai accès à cette interface et puis ici, je peux me connecter avec différents clouds. AWS, Google, Azure, mon SDN NSX, vCenter, la Cloud Foundation, VMware chez AWS, ce genre de choses. Donc ça, ça va vous donner un montant de ressources utilisables. Et puis ensuite, on va se connecter aux différents faiseurs d'action qui sont notamment toute la partie annuaire, toute la partie Ansible, Ansible Tower, la gestion de code avec le Bitbucket, le GitHub, le Gitlam, une intégration avec les IPAM de type Infoblogs, les fiches IP, etc. La solution intègre aussi son propre IPAM, sa propre gestion des adresses IP, libre à vous d'utiliser, libre à vous d'utiliser celles que vous avez déjà. On va se connecter aussi avec Puppet, OpenShift, Terraform, Tanzu, ici, c'est Tanzu dont on parle, et puis toute la partie Verulize Operation, puisque ça forme un tandem avec Verulize Automation, et puis toute la partie orchestrateur. Et donc, ici, on s'est connecté au cloud qui nous fournissent la ressource, on s'est connecté à l'écosystème qui nous fournit un montant de services, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des offres de services, des offres de services qui vont pouvoir être consommées par vos utilisateurs. Donc, notamment, on va diviser les différents clouds ou votre data center en ce qu'on appelle des cloud zones. Imaginez, c'est un peu comme des data centers virtuels, tout simplement. et ces data centers virtuels, vous allez dire, tiens, j'en ai certaines qui sont pour ma prod, pour mon dev. Vous allez créer des silos logiques sur lesquelles vous allez pouvoir appliquer des caractéristiques, des caractéristiques de sécurité, des caractéristiques de performance, des caractéristiques de gestion. Donc, à quoi ça ressemble ? Cette zone-là, cette cloud zone, je lui ai alloué un montant de CPU, de mémoire, de stockage, et puis ici, j'ai un tableau de bord qui me dit où est-ce que j'en suis de ces différents éléments-là. Donc, je peux voir mon offre de services que je mets à disposition, où est-ce que j'en suis. Et puis, ici, j'ai un régime de ma cloud zone et puis ici, j'ai tout un tas de tags. Mettons que, ici, par exemple, je dise, ah oui, mais attention, moi, je veux une cloud zone dédiée pour Oracle. je vais pouvoir le taguer. Mettons que je veuille que tout ce qui est prod aille dans celui-ci. Je vais le taguer et automatiquement, je vais avoir un mécanisme de routine qui va automatiquement tout mettre dans cet élément-là. Vous allez pouvoir appliquer dans quel folder du vCenter va se déployer cette machine, etc. Et puis ici, vous allez pouvoir dire cette cloud zone, je veux que ce soit tel ou tel élément. Un élément qui est important, c'est qu'ici, si jamais je deviens un petit peu à court de ressources, je peux contacter les owners applicatifs et leur dire tu as déployé beaucoup de choses et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas utilisées. Et automatiquement, les owners, les propriétaires applicatifs, ils reçoivent ce type d'alerte qui leur dit le projet a des déploiements qui contiennent des ressources qui pourraient être optimisées. et on leur donne la liste des déploiements qui pourraient être optimisées. Et on leur dit ensuite comment optimiser. Donc, on va permettre de gérer la partie optimisation aussi. Ensuite, cette partie cloud zone finalement qui porte l'offre de services qu'on va faire autour du compute, on va faire finalement la même chose autour de la notion de réseau. Quels sont les réseaux que je mets à disposition ? À quoi servent-ils ? Est-ce qu'il y en a c'est pour de la production d'autres c'est pour du dev ? Quel est le niveau de sécurité que je vais adosser ? Comment va se gérer la partie gestion d'IP ? Est-ce que mes utilisateurs ont le droit de déployer des lots de balancers ? Etc. Et on va faire la même chose pour le stockage. Quelles sont les politiques de stockage que je mets à disposition ? Est-ce que je veux permettre à mes utilisateurs d'encrypter leurs données ? Oui, non. Est-ce que je veux permettre un certain niveau de disponibilité, un certain niveau de performance, un certain niveau de réplication, de backup, etc. Et vous allez pouvoir créer des offres de services qui sont notamment basées sur des tags qui vont finalement caractériser les caractéristiques de vos offres de services. Et vos utilisateurs, ensuite, ils vont pouvoir dire « Ah oui, mais moi, je ne voudrais pas seulement un Linux, j'aurais un Linux sur lequel j'aurais du backup. » Et puis aussi, c'est des données sensibles. Et automatiquement, on va positionner ça sur la bonne offre de services, on va lancer l'encryption, on va faire toutes les opérations qui vont bien pour respecter les désirs de l'utilisateur. Donc, on est vraiment dans une démarche d'industrialisation, de standardisation. Tout cela, tous ces services viennent avec un coût. Et il est important de montrer ce coût aux utilisateurs. Vous allez pouvoir tout à fait créer des mécanismes de prix. Donc, on va vous aider, on va vous dire « Tiens, globalement, le prix d'une machine virtuelle dans votre environnement, il est de temps. » Et puis, ensuite, vous allez pouvoir dire « Eh bien, voici ce que je désire montrer à mes utilisateurs. » S'ils sélectionnent cette option, dans ces cas-là, le coût va s'incrémenter. OK. Et puis, ensuite, on a toute la partie projet. Donc là, on n'est plus dans la gestion des utilisateurs. On va pouvoir donner différents rôles à différents utilisateurs pour leur dire ce qu'ils ont le droit de faire, le droit de consommer. Et puis, on va leur dire « Eh bien, quelles sont les cloud zones qu'ils peuvent consommer avec des quotas associés, des limites dans l'utilisation. Un data center virtuel, une cloud zone est un élément que l'on veut peut-être cloisonner. Eh bien, on va pouvoir réaliser tout cela. On va pouvoir, là aussi, appliquer des tags à la volée et taguer les capacités de ce projet. Et puis, on va pouvoir aussi mettre des contraintes. Ce projet est un projet qui concerne l'application extrêmement sensible. Et du coup, en termes de contraintes, je ne veux aller que sur les réseaux qui ont le niveau de sécurité bold. OK. et puis ensuite, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place du nommage dynamique pour nommer à la volée vos templates. On a tout un wizard de gestion des propriétés. OK. Voilà. Donc, ça, c'est les différents éléments. ensuite, eh bien, je vais changer un petit peu de casquette. Maintenant, je vais prendre la casquette d'un designer de service. Là, on a vu un petit peu, je me connecte à mes différents clouds, à mes offres de service. Je crée mes différentes offres de service. Et puis, j'ai mis à disposition des projets qui permettent à mes utilisateurs d'avoir accès à un certain nombre de choses. Maintenant, je vais créer un service. Je peux soit tirer partie de mes templates de la Terraform existante, soit créer un service from scratch. Donc là, je vais créer un service que je vais appeler VMUG. Je vais dire, tiens, je l'associe à ce projet. Et puis ensuite, je vais créer mon service. Donc, globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir accès à ce tableau blanc sur lequel je vais pouvoir dessiner mon service. Pour dessiner mon service, eh bien, j'ai accès à différents types d'objets. Notez bien qu'ici, j'ai une catégorie d'objets qui s'appelle une catégorie cloud agnostique. Cloud agnostique me permet de définir l'architecture que je réalise ici, eh bien, je pourrais la pousser sur n'importe quel cloud. Elle n'est pas liée à un cloud spécifiquement. Donc ça, c'est généralement très apprécié. C'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques qui me seront demandées, par exemple, si l'utilisateur dit, tiens, ce déploiement est pour la prod, eh bien, je vais le placer sur le cloud qui correspond à cette caractéristique. Donc ici, eh bien, je dessine mon service. Donc on va dire qu'ici, j'ai un load balancer, un réseau, voilà. Et puis ensuite, eh bien, hop, je vais raccorder ce load balancer, je vais raccorder cette machine à ce réseau, et puis voilà, je vais donner une autre carte à ce load balancer. Et ce qui est important, c'est que sur la droite, vous voyez, j'ai toute la infrastructure à ce code qui est dynamiquement créée. D'accord ? Donc je peux tout à fait manipuler mon architecture d'un point de vue graphique. Certains vont beaucoup aimer cela. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, 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 mais moi, ce que je veux, c'est tout faire sous la forme de code parce que ça a plein d'avantages. Et vous allez pouvoir le faire là aussi de la même façon. C'est-à-dire que si on regarde de quoi est fait, par exemple, un objet de type cloud machine, c'est tout simple. C'est un type cloud machine qui a un certain nombre de propriétés, par exemple, une des propriétés, c'est sur quelle image est-ce que je vais me baser. Donc là, ici, je sélectionne Sento As. Quelle est la taille que je vais permettre ? Là, je vais dire Medium. Et puis après, j'ai tout un ensemble de propriétés supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, je peux notamment voir toutes les propriétés que je peux utiliser. OK ? Donc si, par exemple, je dis, tiens, en fait, cette VM, c'est un load balancer. Pardon, ce n'est pas du tout un load balancer, c'est un front-end. Et je vais lui donner un nombre de 5 maximum. Voilà. OK. Voilà. Donc là, je le fais As code. Et puis du coup, donc là, j'ai un début d'architecture. Donc là, je peux commencer à le versionner puisque je le gère sous la forme de code. Et puis là, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire, ah oui, mais attention, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter au-delà de ce front-end, j'aimerais bien rajouter aussi une base de données. Et puis, voilà, y associer un stockage. Et puis, j'aimerais bien ce front-end lui appliquer un groupe de sécurité. Et puis, ma base de données aussi, j'aimerais bien y appliquer un groupe de sécurité. OK. Et puis derrière, eh bien, je vais pouvoir tirer parti de tous mes moteurs sous-jacents. Tout ça fonctionne de concert avec notamment NSX. pour créer des groupes de sécurité, soit des groupes de sécurité sur lesquels on va définir, tiens, en fait, moi, je vais ici créer un nouveau groupe de sécurité, soit tirer parti de groupes de sécurité existants. Et ici, pour vous donner un exemple de l'étendue de ce qu'on peut faire au sein de cette infrasse code, comme je le disais tout à l'heure, si on veut faire que de la VM à deux services, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez déployé votre VM, vos utilisateurs vous disent « Ah oui, mais en termes de réseau, est-ce que je peux avoir la même agilité ? » Et c'est là où les ennuis commencent. Ici, ce que je vous montre, c'est finalement le type d'agilité qu'on peut avoir aussi sur ces éléments de type stockage, réseau, sécurité. Là, par exemple, je vais vous montrer un exemple assez poussé où finalement, je vais pouvoir gérer à travers cette même interface où j'ai déjà manipulé mon lot balancer, où j'ai déjà manipulé ma machine virtuelle, etc., je vais pouvoir gérer les règles de sécurisation de ma machine virtuelle, notamment en spécifiant les ports que je vais laisser libres d'accès, les services, etc., etc. Tout ça pour vous dire que le champ des possibles est assez important et finalement, tout ça, c'est des blueprints qui sont déclaratifs, n'oublions pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir aussi se balader dans l'historique de ces blueprints. La solution intègre notamment la possibilité de remonter dans l'historique. Là, entre la première version que j'ai créée et les modifications que j'ai faites ensuite, je peux très facilement voir là où se situent les différences, soit d'un point de vue code qui vont ravir les plus développeurs d'entre vous, soit d'un point de vue visuel où ici, on voit qu'essentiellement, j'ai rajouté une base donnée et un volume. Je suis capable de voir les changements qui ont lieu au cours du cycle de vie, ce qui aide beaucoup les équipes de Cloud Admin et ce qui aide aussi les équipes DevOps. Ici, j'ai manipulé des architectures de type cloud agnostique, mais après, on peut manipuler aussi d'autres types d'architecture, du Kubernetes, des éléments spécifiques à Vsphere, pas seulement du compute, mais aussi du stockage, du réseau, de la sécurité, des éléments de type dans AWS, de type IaaS, de type PaaS, du DNS as a service, de la base de données as a service, du Big Data as a service, de l'API Gateway as a service. Et puis, vous allez aussi pouvoir tirer parti de votre Ansible, votre Ansible Tower, de Puppet, etc. Bien sûr, il y a Solstack qui est maintenant disponible dans Verulies Automation, mais on sait aussi que Ansible est très courant, très couramment répondu. Donc, si vous voulez continuer à utiliser Ansible, n'hésitez pas. On a tout un tas d'intégrations qui permettent aussi de tirer parti de cette solution. Et puis, on va pouvoir aussi tirer parti de tout ce qui se passe dans le monde Azure avec la mise à disposition de tout un ensemble de services. Et puis, on va pouvoir aussi rajouter des éléments Terraform au sein de ce même blueprint. Et puis, voilà, donc généralement, ce qu'on aime bien faire, c'est gérer tous ces éléments-là, certes, dans Verulies Automation, mais bon, souvent aussi pas mal dans Geek. Et finalement, moi, j'ai une petite application que j'utilise pour faire des démos qui s'appelle Tito. C'est une petite application. Et finalement, moi, mon code, mon infrase code de mon application, eh bien, je le gère dans mon Git. OK ? Donc ici, j'ai toute l'infrase code qui me détermine mon application. Alors, c'est vraiment simple à lire. Vous voyez, ici, j'ai ma DB, c'est un type cloud machine. On pourrait passer le temps à lire, c'est assez simple. Mais bon, c'est un peu rébarbatif. Donc, en gros, ce que je peux faire, c'est simplement, hop, je fais un copier-coller et automatiquement, ici, j'ai mon architecture. OK ? J'ai ma base de données, j'ai mon front-end et tous les éléments qui me permettent de faire mon application. Ensuite, mon application, eh bien, je vais pouvoir la tester. Et en fonction des choix qui sont laissés à l'utilisateur, en fonction de ce que j'ai défini comme propriété que je permets à mes utilisateurs de définir, eh bien, je vais pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Et derrière, eh bien, je vais pouvoir non pas le déployer, mais je vais pouvoir lancer un test. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que, ici, vous voyez, là, je n'ai rien. OK ? Ça ne marche pas. Mon exemple ne marche pas. OK ? Et c'est intéressant parce que, finalement, vous êtes fournisseur de service. OK ? Vous avez un ensemble de parties de votre data center, de vos différents clouds qui permettent d'héberger les applications en fonction de leurs caractéristiques. Vos utilisateurs vont faire une requête. OK ? Ils vont vous dire, tiens, j'ai besoin de tels éléments. Et automatiquement, à travers un moteur de placement intelligent, Verulize Automation va router cela vers la bonne cloud zone. Et ici, en fait, ce que ça vous montre, c'est en gros le moteur de placement intelligent qui, en gros, vous dit, eh bien, j'ai analysé la requête. J'ai compris de quel projet tu fais partie et je sais que tu as accès à tout ça. Tu as accès à cette offre-là. Tu as accès à cette offre-là qui tourne. Celle-là, c'est un autre V-center. Celle-là, c'est dans AWS. Et globalement, je n'en ai aucune qui correspond à ce qui a été demandé ici. Donc ça, c'est juste une vue pour vous montrer, finalement, le champ des possibles et comment cela fonctionne. La requête, l'offre de service qui est accessible à celui qui a fait la requête et du coup, comment est-ce qu'on va placer dynamiquement en fonction de l'analyse de la requête sur le bon cloud. Tout ça est fait sur un mécanisme de tag. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en place. Vous dites juste, ce tag-là, il est pour la prod. Ce tag-là, il permet de faire du data privacy. Ce tag-là, il sécurise de cette façon-là. Et ensuite, vous jouez avec cela et c'est réalisé automatiquement. Et puis ici, si je veux déployer mon service, réellement, pas en faire un test, je peux tout à fait déployer mon service ou alors je peux mettre à jour un service existant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la démarche itérative où finalement, je vais dire, attention, moi, ce que j'aimerais bien, c'est modifier celui-ci et automatiquement, la solution va me faire une analyse des changements nécessaires. Ça va me calculer un petit peu tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est d'un point de vue designer de service. Maintenant, je vais changer d'endroit et je vais monter à la partie plus service broker. Là, on arrive sur la partie finalement immergée, émergée de l'iceberg. Et là, en fait, mes utilisateurs, si je le désire, je ne vais leur donner accès qu'à cette partie-là. Vous êtes complètement libre de définir la limite de ce que vous donnez à vos utilisateurs, sachant qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne sont pas les mêmes qu'il y a deux ou trois ans. Ça va très rapidement. Il y a deux ou trois ans, c'était donne-moi un formulaire. Maintenant, c'est plus, donne-moi un petit peu plus de choses pour que je puisse moi-même designer mon service et pas uniquement un formulaire. Ici, je vais vous montrer un petit peu l'approche classique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai différents services. J'ai ici un Jenkins que je vais pouvoir déployer. Ici, j'ai un Linux un petit peu simple. Ici, je peux lancer une commande SSH qui va s'appliquer là où je veux. Ici, je vais déployer un Linux. Ici, je vais déployer ma petite application Tito complète que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, à quoi ça ressemble en termes d'expérience utilisateur ? Eh bien, ici, j'ai un formulaire que, en gros, j'ai créé moi-même. Je vous montrerai comment on crée un formulaire juste après. Ce formulaire, ici, en gros, j'ai laissé à l'utilisateur la possibilité de gérer son nombre de déploiement. Ici, je définis pendant combien de temps il en a besoin. S'il demande pour plus de six mois, ça passe par une phase d'approbation alors que là, ça va lui être livré en moins de trois minutes. Et puis, ici, je sélectionne. Et puis, ici, je tire parti de la géniste déroulante. Est-ce que je veux telle taille ? Est-ce que je veux tel élément ? Et puis, est-ce que je veux installer des composants applicatifs ? Oui. Et du coup, ici, je peux sélectionner quel est le composant applicatif que je peux utiliser. Et là, du coup, je tire parti de ma solution Solstack de gestion de configuration où finalement, j'ai un ensemble de playbooks en quelque sorte qui vont me permettre de me pousser l'applicatif que je désire. Et puis, ici, je peux aussi demander le prix que tout cela va coûter en fonction de tout ce que j'ai demandé. J'ai déjà test. OK ? Et puis, voilà. Et puis, j'ai Franck qui m'envoie un premier message qui me fait sourire. Pas de souci, Franck. Ici, j'ai mon déploiement qui a lieu. OK ? Donc, mon déploiement, globalement, je vais pouvoir le suivre ici. Tous les objets qui sont déployés, je les suis au fur et à mesure. J'ai ici l'historique de ce qu'il se passe. OK ? Et donc là, ça va prendre à peu près trois minutes. N'oubliez pas que derrière ce qu'il se passe, je déploie ma machine virtuelle, mon load balancer, mon élément de stockage. Tout cela va être placé au bon endroit. Tout cela va s'intégrer avec la CMDB. Tout cela va s'intégrer avec l'Active Directory, le DNS. Tout cela va aller configurer tout ce qui se passe en termes d'OS et d'applicatifs. Et tout cela va être livré en trois ou quatre minutes environ. Donc ici, si je vous montre un exemple d'un… Donc ici, j'ai accès à l'ensemble de mes éléments. Je peux le voir sous cette forme-là. Je peux le voir sous cette forme-là. Voilà. Donc là, j'ai mes différents éléments. Je vois le nom de mes serviers, je vois leur état, je vois l'adresse IP. Ici, j'ai un petit Linux que je vais vous montrer. C'est mon petit Linux que j'utilise. Et globalement, ici, j'ai mon historique. Mon historique de création. Et puis, lorsqu'il y a des actions qui sont faites, je peux voir qui l'a fait, à quel moment et quel est l'état. En termes d'actions, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, j'ai un grand nombre d'actions qui sont disponibles. Je peux ajouter des dix, changer des groupes de sécurité, me connecter à la console, créer des snapshots, supprimer ma VM, exécuter des scripts TCH, éteindre, rallumer, etc. Donc, j'ai un très grand nombre d'actions qui sont disponibles prêtes à l'emploi. Vous pouvez aussi créer vos propres actions. Et puis, je peux bien entendu suivre l'historique. Je peux aussi voir le prix de mes services, comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps. Je peux avoir la vue sur mes services en termes de performance, où est-ce qu'ils en sont. Et puis, j'ai accès aux alertes. Et mes alertes, c'est très important parce que mes alertes, c'est l'analyse de la gestion opérationnelle sous-jacente qui va me prévenir attention, il y a des éléments qui sont en train de se passer qui impactent ta performance. Par exemple, on va dire à l'utilisateur, attention, tu as mis trop de VCPU, il faudrait réduire le nombre de CPU car cela ralentit ton application. Et puis, on va pouvoir aussi dire, attention, il y a des alertes de sécurité à différents endroits, ce genre de choses. Et puis, on va avoir aussi toute la partie optimisation. Ici, c'est un mauvais exemple, je n'ai rien à optimiser. Mais si je vous donne un exemple d'optimisation, je ne sais pas, on va essayer ça. Voilà, ici, j'ai, ok, cette VM est sous-utilisée, pourquoi ? Parce qu'elle est éteinte depuis le 10 mars. Ok ? Et globalement, on pourrait récupérer ça comme ressource. Donc, on va avoir des rapports qui vont être transmis aux différentes populations, les équipes cloud, mais aussi les responsables de projet, pour leur dire, eh bien, il y a moyen de réduire la consommation des ressources. Ok ? Donc, voilà, ça, c'était les différents éléments que je voulais vous montrer sur cette partie cloud assembly et sur cette partie service broker. je m'aperçois qu'il y a d'autres éléments que je voudrais vous montrer, notamment le formulaire dont je vous ai parlé. Comment est-ce que j'ai créé finalement ce formulaire ? Eh bien, c'est très simple. Ce formulaire, ici, j'ai mon service Linux qui est un service que j'ai créé dans Cloud Assembly de la même façon que ce que je vous ai montré auparavant. Et ce service, eh bien, ici, je vais pouvoir customiser le formulaire. Comment est-ce qu'on customise un formulaire ? Eh bien, c'est très simple. Je vais pouvoir ici faire en drag and drop rajouter des éléments pour créer le formulaire que je désire. Donc, je peux faire du drag and drop de différents objets. Ici, je peux créer, par exemple, une liste déroulante. Tiens, ici, j'aimerais bien une drop-down liste et que je vais appeler la fonction de jeu. OK ? Et puis, tiens, je pourrais aussi rajouter des groupes de radio ou des checkbox. OK ? Voilà. C'est moi qui décide, finalement, comment est-ce que je crée ce formulaire et pourquoi c'est important. Parce qu'en gros, ce que nous ont montré tous les projets Verulize Automation, c'est que, finalement, l'expérience utilisateur est très importante dans un projet Cloud. Et que, finalement, si on demande uniquement des données techniques aux utilisateurs, quelle est la taille de la VM que tu veux, ce genre de choses, OK ? Eh bien, on va avoir manqué le but. Assez souvent, on veut rajouter des informations qui vont être des informations de type pour quel projet en as-tu besoin, quel est le code applicatif que tu souhaites rajouter, qu'on va utiliser pour les tags. quel est le niveau de sécurité que tu veux, quel est le SLA que tu souhaites derrière. Bref, des choses qui ont du sens par rapport à vos contextes et que vous allez vouloir mettre dans le formulaire. Vous allez vouloir le mettre généralement de plusieurs façons, soit à travers des listes déroulantes, soit à travers des cases à cocher. Donc, avoir le plus d'agilité, c'est vraiment très important. Et ici, vous pouvez tout à fait créer un wizard. C'est ce que je vous ai montré. Vous avez différentes étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait dire, vous pouvez créer des liens entre les différents objets, les rendre dynamiques entre eux, aller chercher des informations de façon dynamique dans une CMDB, par exemple, pour aller chercher tous les codes applicatifs que vous souhaitez associer à votre déploiement. tout ça est extrêmement flexible. OK. Voilà. Alors, le dernier module dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le module Solstack. C'est une solution que j'ai commencé à manipuler en janvier dernier. Je dois dire que j'étais assez impressionné par la maturité et la facilité de prise en main. Donc, j'aimerais vous montrer quelques éléments. Alors, pour cela, je vais revenir à la console globale. Et notamment, je vais me connecter à la partie Solstack.conf qui me permet en fait d'avoir une vue de l'ensemble de mes ce qu'on appelle on peut appeler ça esclaves, mais dans le dans le vocabulaire Solstack, on appelle ça des mignonnes. Donc, il faut se référer à moi, moche et méchant pour pleinement appréhender ce que veut dire ce mot-là en français parce que ça sonne un petit peu bizarrement. Et du coup, s'il veut bien se lancer, hop, oui, bon, si je ne donne pas le bon mot de passe, forcément, ça n'aide pas. Hop, et voilà. OK, donc là, je vois tous mes mignonnes. OK, parce que ça s'appelle comme ça. Et ici, du coup, je vois lesquelles sont présents et j'ai des catégories dans lesquelles se trouvent mes différents mignonnes. Donc, mes mignonnes, c'est tout simplement mes VM. Voyez-le comme ça. OK. Et en fait, ici, ils sont catégorisés par la catégorie par défaut qui est fournie par Solstack. Donc, il y a du CentOS, du Linux, du MacOS, du Radad, du SUS, du Ubuntu, du Windows, du Windows Server, bref. Mais libre à vous de créer vos propres catégories qui vont correspondre à vos projets, à vos clients, aux applications. Donc, moi, j'ai ma petite application Tito dans laquelle j'ai mon mignonne qui se trouve dedans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux voir mes différents mignons. OK. Et je peux tout à fait dire, tiens, je vais lancer des jobs sur mes différents éléments. OK. Et là, j'ai toute une liste de jobs que je peux lancer. j'ai toute une liste de jobs que je peux lancer. Et ensuite, je peux tout à fait lancer ce type de jobs. Et ensuite, je peux voir, finalement, avoir des détails sur cet élément-là et avoir énormément d'informations sur cet élément, sur, sur cette machine virtuelle. Les releases, enfin, les informations sur le BIOS, sur les différents disques attachés, sur des éléments de type DNS, sur, voilà, sur énormément, énormément d'informations qui se trouvent à l'intérieur. Dans le vocabulaire sold, on appelle ça des grains, des grains, qui sont des informations. Et faire tourner différents jobs ou faire tourner différentes commandes au sein de ces différents OS. OK. Et du coup, voilà, tout à l'heure, j'ai lancé, finalement, un élément, l'installation d'un Apache et hop, du coup, j'ai mon Apache maintenant qui est lancé. OK. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, je peux voir mes différents playbooks. OK. Donc, un playbook, par exemple, ici, je viens de lancer un playbook Apache. en fait, dans le monde Solstack, ça s'appelle des states. Et ici, j'ai mes différents states. Et ici, j'ai celui de Apache. Donc, en gros, comment ça fonctionne, un fichier de configuration de Solstack, pour, par exemple, ici, installer un Apache, et bien, en fait, c'est extrêmement simple. Ici, on a, en fonction de la family, si c'est du Red Hat, et bien, en fait, le module Apache, il s'appelle HTTPD. Si c'est du Debian, il s'appelle Apache 2. Et ensuite, et bien, installe-moi le package avec le bon nom en fonction de ton OS. C'est tout. OK. Donc, c'est extrêmement simple. Je vous montre quelques autres exemples. Moi, j'aime bien tout ce qui est ligne de commande. Donc, si je vous montre, par exemple, ici, ici, si je vous montre un autre fichier d'état qui s'appelle, donc là, par exemple, je vais installer des packages réseau. sur une VM. Donc là, j'ai créé un fichier d'état qui, en gros, me dit, eh bien, moi, ce que je veux, c'est installer les packages AirSync, LFTP, Curel. C'est tout. Sur un Debian, sur un Ubuntu, sur un CentOS, sur un Red Hat, etc., ça va s'assurer de cela. OK. Donc là, je l'ai ici. Je l'ai dans mon OS. Mais moi, je n'aime pas tellement ça. j'aime pas tellement gérer mes éléments dans mes OS. Et du coup, ma petite application Tito, là, je l'ai mise, je l'ai soltifiée, si vous préférez, pour que, au lieu de, à chaque fois, normalement, je lançais des scripts pour installer ce qu'il fallait. C'est un peu pénible à gérer. Et du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des fichiers SOL qui permettent d'installer tout ce qui est nécessaire pour le front-end de Tito. OK. Donc, en gros, de quoi j'ai besoin pour mon front-end de Tito ? Eh bien, j'ai besoin de déployer un Apache. J'ai besoin de changer la configuration de l'Apache pour lui dire où se trouve la base de données. J'ai besoin de changer la configuration de l'Apache pour lui dire de prendre en compte les librairies PHP. J'ai besoin de redémarrer mon service Apache. J'ai besoin de pousser le code de mon application Tito pour que mon Apache puisse le mettre à disposition. OK. Et finalement, ici, je vous montre comment est-ce que tout ça se passe avec SOL. Eh bien, c'est tout simple. J'ai ici quels sont les packages que je vais installer. Je tire partie du module SOL qui s'appelle package.install et je vais installer, lister tous les packages que je vais installer. Ensuite, je vais modifier mon fichier de configuration HTTPD. Eh bien, je vais ajouter à la fin de mon fichier. Donc, je vais tirer du module file.happend de SOL pour ajouter à la fin du fichier ce texte. Je vais faire la même chose avec PHP.ini. Je vais ajouter ce texte à la fin du fichier PHP.ini. Je pourrais l'ajouter au milieu, à la fin, au début, peu importe. Et puis ensuite, eh bien, ici, j'ai une règle qui me dit redémarre en Apache parce que je surveille mes fichiers de configuration. dès qu'il y a une modification, eh bien, tu redémarres la page. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir, je vais dire, eh bien, installe le code source de mon application Tito grâce au module git.latest. Et voilà. OK ? Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Eh bien, si je vais sur mon application et que je vous montre quelques exemples. Hop, je vais prendre une VM que j'utilise pour l'exemple. Et mettons que ici, voilà, cette VM, elle s'appelle 2432. D'accord ? Et mettons que je veuille lancer un certain nombre de choses spécifiques sur cette machine virtuelle. OK ? Donc là, je vais dire, tiens, lance sur la 2432. Donc, je suis un peu fainéant, je n'écris pas le nom complet. Je veux connaître l'usage disque. OK ? Hop. Voilà. Automatiquement, j'ai le détail de tout l'usage disque de ma machine. OK ? Donc là, je suis sur mon élément centralisé. Donc là, j'ai accès à l'ensemble de tous mes minions. OK ? Donc, je peux lancer des commandes qui vont s'adresser à l'ensemble de mes minions. Je suis sur un endroit centralisé et du coup, je peux m'adresser à l'ensemble de mes minions. OK ? Donc, je peux lancer aussi d'autres types de commandes. Là, je commande, là, je tire partie des modules salt préétablis, mais si je veux lancer une commande spécifique du type commande.run ls-l. Je ne sais pas, pour voir ce qu'il y a dans slash etc, par exemple. Eh bien, hop, voilà, j'ai le détail. OK ? Donc, ça réagit très vite, c'est très rapide, c'est un des différenciateurs de SolSac, c'est qu'en fait, vous pouvez en une seconde avoir le résultat de centaines et de milliers de machines virtuelles. OK ? Ici, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était finalement comment est-ce que j'applique ma configuration pour mon application Tito, pour mon front-end. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, tout ça se trouve dans le git. Donc, si je vais dans le git, eh bien, j'ai ici, hop, le fichier que je vous ai décrit qui se trouve dans le répertoire Tito.fe. Donc, Tito.fe, et puis ici, ça s'appelle install. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est à dire, tiens, applique-moi Tito.fe.install. OK ? Et automatiquement, ça va transformer ma machine virtuelle en front-end, en front-end pour l'application Tito. OK ? Donc, si je vais sur mon front-end, là, maintenant, et que je dis, tiens, c'est quoi ton adresse IP ? Hop, je prends l'adresse IP, OK ? Donc là, j'ai mon application Tito qui répond bien. OK ? J'ai mon PHP qui est bien loadé, j'ai mon code source qui est bien loadé, j'ai mon Apache qui a bien redémarré, etc., etc. Donc, j'ai mon application qui est prête à l'emploi. Et puis ici, je dis, non, 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 mais en fait, ça ne va pas. En fait, moi, ce que je veux, c'est enlever mon application Tito de cet élément. Eh bien, je vais lancer la configuration qui dit, tu m'enlèves la page, tu m'enlèves tous les fichiers de configuration, tu m'enlèves le code source et voilà, ça m'a réalisé toutes ces actions qui sont résumées ici. Maintenant, si jamais je me reconnecte sur mon application Tito et que je veux, voilà, ça ne marche plus. Donc ça, c'est vraiment juste un mini exemple de Solstack que je voulais vous montrer pour vous dire, voilà, ceux qui ont déjà Virolis Automation, vous l'avez déjà et pour ceux qui sont intéressés par ces projets d'industrialisation, eh bien, voyez bien la valeur de bout en bout que l'on propose. OK ? Et puis, pour finir, eh bien, sachez que finalement, cette compréhension de ce qu'il se passe du point de vue infrastructure, du point de vue de la configuration, eh bien, après, non seulement ça apporte l'industrialisation, la standardisation, la capacité à faire des projets de façon extrêmement rapide et à des coûts bien moindres, mais en plus, ça permet d'ouvrir de nouvelles possibilités et notamment de faire du SecOps parce que finalement, la visibilité que l'on a à travers l'ensemble de ces OS, de ces centaines, de ces milliers de machines, eh bien, on va pouvoir tirer parti de Solstack qui a toute une partie qui s'appelle SecOps, s'appelle Solstack SecOps et qui permet en fait d'auditer votre parc par rapport à toutes les failles qui sont trouvées. Donc, les failles qui sont trouvées, eh bien, elles sont créées sous la forme de CVE. Donc, il y a sans arrêt des nouvelles CVE qui sont des nouvelles vulnérabilités qui sont trouvées et mises en ligne sur Internet. Eh bien, Solstack va se saisir de cela, va vérifier dans votre parc applicatif, dans vos OS, si vous avez des éléments qui sont sujets à ces failles-là et va vous proposer de remédier, de combler ces failles. OK ? Et tout cela va apparaître sous cette forme-là dans l'interface que je vous montrais. On va avoir le nombre de failles critiques, de failles médium, etc. et basé sur les différentes CVS qui existent. Et cela, on va le faire pour les différentes failles et on va aussi auditer le parc pour le comparer par rapport à des benchmarks, des benchmarks de sécurisation, d'analyse bancaire, etc. Et vous dire où est-ce que vous en êtes par rapport à ces différents éléments sur vos éléments d'infrastructure et sur vos éléments d'OS et d'application. OK ? Je vais finaliser en vous... Juste peut-être en vous disant, voilà, je vous ai montré pas mal de choses, mais finalement, comment est-ce que tout cela entre dans un framework un petit peu DevOps ? OK ? Eh bien, ici, on voit bien le cercle infini de DevOps où finalement, une fois qu'on a fait la release et qu'on a fait le déploiement, eh bien, vient les problématiques d'opération, vient les problématiques de monitoring, vient les problématiques de planification qui permettent d'héberger toujours plus de code, qui permettent de faire le build de ce code de façon adéquate, de lancer les tests qui vont bien, etc. etc. OK ? Et finalement, tous les éléments d'infrastructure à ce code, d'intégration avec la gestion opérationnelle ont cette finalité en tête, de permettre aux équipes de cloud de rapidement mettre en place quelque chose d'une façon très agile, très rapide, très intégrée, d'étendre cela avec toute l'extensibilité souhaitée et d'avoir pour vos utilisateurs la capacité de consommer ces services-là, ces services à forte valeur ajoutée à travers les différentes dimensions d'API, de catalogue de services, d'infrastructure à ce code. Et encore une fois, les populations aujourd'hui souhaitent consommer les services mais veulent aussi être partie prenante sur le design du service qu'elles souhaitent. Donc là aussi, vous avez la possibilité de fournir cela. Alors, je vais regarder un petit peu dans le chat pour voir les différentes questions. Alors, ok, très bien. On a Mickaël qui t'a pris un peu le rôle, il a déjà répondu à certaines questions. Ok, c'est quoi, ah oui, et ça a commencé par c'est quoi l'amélioration par rapport à Ansible. Ok, donc c'est vraiment une question qui est importante parce que Ansible, c'est une excellente solution qui fait du config management et qui a été rachetée par Red Hat il y a de ça pas mal d'années maintenant et du coup, en termes de man-share et de market-share qui est très présent. Solstack n'a pas eu la même ampleur en termes de support, de voix qui permet de retransmettre leur message. mais pour ceux qui se souviennent des années 2012, 2013, 2014, c'était vraiment la guerre du config management, et bien finalement, il y avait ces solutions-là qui se tiraient un petit peu la bourre et Solstack, c'est vraiment une excellente solution quand on compare à Ansible, on ne se dit pas, moi pour avoir joué avec, c'est pas, ah oui, mais en fait, Ansible, c'est une dimension dessus. Non, vraiment, ça se regarde vraiment très, très bien. Il y a des intérêts spécifiques à Solstack. Les intérêts spécifiques à Solstack, c'est que notamment, c'est à la fois déclaratif et impératif, ça fait les deux modes pour ceux qui sont les plus connaisseurs de ce type de méthodo. Et il y a cette notion de self-healing qui est vraiment très importante, qui permet finalement de s'assurer que non seulement on a poussé la configuration, mais en plus dans le temps, on est capable, si jamais il y a quelqu'un, un pirate qui se connecte et qui change la configuration, par exemple, de la page web qui constitue le site web de votre société, eh bien, en fait, c'est une configuration qui a changé, c'est un état qui a changé, eh bien, on va constamment remédier à ce genre de problème. Donc, ça aide aussi à améliorer la sécurité, ça aide aussi sur l'aspect SecOps dont je vous ai parlé et ça aide aussi sur la notion de scalabilité. C'est-à-dire qu'assez souvent, il y a deux modes d'utilisation dans le Conf Management. il y a, on l'utilise pour pousser la configuration qu'on veut initialement, c'est le premier mode. Et puis, il y a le deuxième mode qui est, eh bien, ma configuration, je l'ai poussée et maintenant, je souhaite la gérer. C'est-à-dire, je veux suivre dans le temps, avoir une gestion de mon parc depuis un point central et pouvoir pousser mes patches, pouvoir voir si jamais j'ai des choses qui ne vont pas bien, ce genre de choses. et là, dès qu'on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de machines virtuelles, ça peut être un challenge. Et Solstack est vraiment très bon à fournir finalement en quelques secondes la réponse qui vient de milliers de machines virtuelles. Donc, on a quelque chose de très opérationnel, de très pratique et de très simple. OK. Je vois que, voilà, il y a des liens qui s'échangent. Très bien. Du coup, est-ce que Vero a aussi évolué ? Peut-on pousser les devs dans GitLab ? Merci Benjamin, c'est parfait. Vero, c'est un élément qui est très important. Il me reste 4 minutes. OK. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Vero, c'est un orchestrateur qui permet de façon visuelle de créer des workflows. OK. Qui va permettre de faire, de finalement modéliser les process nécessaires. Donc, on fournit déjà tout un tas de workflows qui permettent de faire plein de choses dans le monde VMware, dans le monde Active Directory, etc., etc. Et dans les nouveautés de Verulize Orchestrator qui est intégrée à Verulize Automation, c'est qu'auparavant, on ne savait gérer que du JavaScript. Maintenant, on sait gérer du JavaScript, du PowerShell, du Python. OK. Pour tous les fans de Python, pour tous les fans de PowerShell, ou vous. Ensuite, Verulize Orchestrator peut nativement s'intégrer avec Git. Oui, tout à fait. notre vieille, j'ai resté tout ça. Et c'est vrai. Merci, Julien. Et tout ce qui est, et donc, on a une intégration native avec Git qui vous permet de pousser dans vos bonnes branches les codes et de travailler de façon simplifiée entre plusieurs développeurs. Donc, ça, c'était une grosse attente aussi. OK. Autre élément, donc, Verulize Orchestrator, c'est super bien parce que ça vous permet, par exemple, vous voulez lancer un workflow qui, par exemple, va faire l'intégration avec la CMDB. OK. Donc, vous lancez la machine virtuelle et puis, au bon moment, tac, vous lancez le workflow qui va faire l'intégration avec la CMDB. Et puis, à la fin de vie de la VM, eh bien, on va lancer un workflow qui va supprimer l'élément de la CMDB. OK. et du coup, finalement, là, dans l'exemple que je vous donne, on utilise Vero uniquement pour lancer une action. Alors, c'est bien, mais des fois, on peut se dire, en fait, j'aimerais bien juste quelque chose qui me lance l'action et qui soit super simple. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Verulize Automation SAS, que je vous ai montré, Verulize Automation 8, vous avez un nouveau mode qui s'appelle Action Based Extensibility. L'extensibilité basée sur les actions. Et en gros, encore, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, en gros, vous allez poser votre script Python ou PowerShell ou Node.js et vous allez dire, tiens, je veux que tu le lances à ce moment-là et c'est tout. Derrière, en fait, de façon automatique, vous n'avez absolument pas à le gérer, dès qu'il y a besoin de lancer cette action, eh bien, VRA va lancer un conteneur qui va permettre de lancer l'action. C'est un modèle serverless qui est très courant aujourd'hui et qui est directement implémenté dans Verulize Automation et qui permet du coup d'une façon extrêmement simple l'exemple de la CMDB que je vous disais. Souvent, c'est juste un appel REST. Eh bien, en gros, vous allez créer un appel REST, envoyer le payload qui va bien avec les différentes variables pour prendre en compte le nom de la VM qui est en train d'être déployée. Et voilà, en deux lignes de code, vous l'avez fait. Donc, pour ceux qui connaissent VR Asset, n'hésitez pas à regarder cette partie qui s'appelle Action Based Extensibility. C'est vraiment excellent. Je vais essayer de tenir l'agenda pour répondre avec plaisir, Benjamin, pour répondre à Bilal. Solstack Secop gère uniquement les vins provisionnés par VRA. Non. On fait le physique, on fait tout votre existant. C'est géré par VRA, ce n'est pas géré par VRA, peu importe. Dans les next steps, avant de peut-être prendre deux minutes pour reprendre les dernières questions, ce que je vous invite à faire, là, je vous ai fait une démonstration, je vous invite vraiment à manipuler la solution. On vous met à disposition des Ensign Labs. Les Ensign Labs, c'est en gros, on vous met à disposition un environnement complet avec du VRA, avec du Vcenter, vous avez un Vcenter complet, vous avez plein de choses. Et on vous met à disposition un tutoriel qui vous dit, tiens, en tant que Cloud Admin, pour voir cette partie-là, pour réaliser cela chez vous, voici ce que vous pourriez faire et bien faites-le dans l'environnement qu'on vous met à disposition. Donc, les tutoriels, ils durent environ, je ne sais pas, entre 2 et 4 heures, c'est extrêmement intéressant, n'hésitez pas. Il y en a pour les débutants, il y en a pour les avancées, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à essayer VRA. Maintenant qu'il est en mode SaaS, vous avez juste à faire une requête, une demande, on vous met à disposition pendant 30 à 45 jours. Pour le relier à votre Vcenter, vous avez juste une VM, un Cloud Proxy à mettre chez vous qui va faire office de passe-plat. Inutile de mettre votre Vcenter sur Internet, c'est le Cloud Proxy qui va parler à VRassas et qui va faire le passe-plat avec votre Vcenter. C'est extrêmement facile à mettre en place, donc n'hésitez pas à l'essayer. Le 1er avril, il y a un événement VMware qui dure 30 à 45 minutes où il va y avoir des annonces importantes sur l'aspect multi-cloud. Je vous invite vraiment à vous y inscrire, à regarder. Dans Google, vous tapez VMware Cloud Event et vous aurez accès à l'enregistrement. Et puis voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à démarrer avec Solstack que vous l'utilisiez avec VRA ou que vous l'utilisiez en open source sans avoir besoin d'acheter VRA. Oui, le 1er avril, je ne sais pas. C'est comme ça. et donc que vous l'utilisiez avec VRA ou juste en open source de façon gratuite, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment une excellente solution qui est déjà utilisée par… J'étais assez impressionné vraiment par expérience. Je vois beaucoup d'NCybel, mais j'étais assez impressionné par voir aussi le nombre de sociétés qui utilisent d'ores et déjà Solstack. Je prends 2 minutes de plus pour ouvrir aux questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à poser des questions dans le chat. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu vraiment comment est-ce qu'on mettait en place la solution, comment est-ce qu'on se connectait au cloud, comment est-ce qu'on se connectait aux différentes parties de l'écosystème, comment est-ce qu'on crée un blueprint de la VM toute simple à des choses plus élaborées et puis comment est-ce que dans le catalogue de services, on pouvait rajouter des services, changer des formulaires et puis ensuite gérer les déploiements en modifiant les actions, etc. Y a-t-il un chemin de migration ou on repart from scratch ? Il y a un chemin de migration. Il y a deux éléments. Il y a un élément d'analyse de votre existant qui vous dit tout ce qui peut être migré out of the box, tout ce qui doit être adapté, tout ce qui est trop différent et puis ensuite, vous avez un outil de migration qui vous prend tous ces éléments-là et vous les met dans VRA SaaS et aussi VRA Unprem, bien entendu. Y a-t-il un lien ? Alors, je n'ai pas de prévue de lien mais globalement, je pense que si on tape VRA Automation, alors, ah oui, pour l'outil, en fait, c'est tout simple. Vous installez la solution pour avoir accès à l'outil de migration. Vous installez VRA 8 ou VRA SaaS et puis, et puis voilà, et puis l'outil d'assessment, je pense que vous avez, c'est un lien à télécharger, c'est un élément à télécharger tout simplement. Je me demande, ce n'est pas un binaire qui peut tourner sur votre poste de travail. Quid de la solution VMware sur Azure ? Prise en charge avec VRA, donc la partie AVS, donc VMware sur Azure, eh bien, oui, tout à fait, c'est pris en charge par VRA. En gros, on va se connecter au Vcenter et puis on va pouvoir manipuler cet élément-là. OK. Je crois que tu as répondu à pas mal de questions. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas, à travers LinkedIn ou d'autres façons, à vous mettre en contact avec moi ou avec vos interlocuteurs habituels. Écoute, merci Vincent. Ça t'est passé un petit peu, on a perdu quelques participants, mais on en a été jusqu'à une cinquantaine quand même. Pour ceux qui n'ont pas pu assister, de toute façon, il y aura l'enregistrement disponible sur YouTube. Restez évidemment connectés à nos réseaux sociaux, Twitter, Slack, LinkedIn pour nos prochains événements. Et puis, Noam, tu voulais raconter quelque chose ? Oui, justement. Bonjour à tout le monde, je suis désolé, je suis arrivé à la fin. Ça avait l'air d'être une super session, mais ça, je n'en doutais pas de la part de Vincent. Merci encore Vincent pour ta contribution auprès de la communauté. Juste pour compléter ce que tu disais, Mathieu, sur les prochaines sessions, le 8 avril, on a une super session, le 8 avril le matin, une super session qui sera organisée, qui sera animée par Cormac Hogan, qui sera également animée par Duncan Edping et Frank Denman. Donc, les trois qu'on connaît, très bien, puisqu'ils sont déjà venus à nos VMUG présentiels sur Paris à l'époque. Ils organisent un roadshow le 8 avril pour le VMUG France autour de la plateforme SEDC. Il y a un mix de tout ce qu'on connaît déjà et comment ça s'imbrique ensemble sur la partie aussi cloud native application et aussi avec la brique que vient de présenter Vincent. donc, ce sera intéressant de voir tout ça en musique. C'est le 8 avril et on vous lancera les invitations dès cette semaine, je pense. Voilà, réservez ça dès à présent le 8 avril le matin. Voilà. OK, super. On va pouvoir s'arrêter là et puis, merci à tous pour votre participation et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501